Bonjour à tous, alors c'est le soir, ce qui va peut-être expliquer que j'ai remarqué qu'il y a des moments mon appareil fait des baisses de lumière, je ne sais pas au niveau du flash, de l'éclairage. Bon alors on va essayer de ne pas faire trop long, parce que tout à l'heure j'ai essayé de vous faire une vidéo, ça a coupé tout seul au bout de 8 minutes 40, je ne sais pas pourquoi, avant c'était 10 minutes que je pouvais faire au moins. Donc je vais essayer d'accélérer, d'aller plus vite que tout à l'heure, donc voilà, suite à de nombreuses publications de collectionneurs sur les groupes Facebook, notamment, et les pages Facebook, de mannequins mégots, des super héros des années 70, qu'ils ont reçu, alors ils sont collectionneurs tout comme moi, ils ont reçu en blister d'époque, ou en boîte d'époque, attendez, là j'ai vu un gars, il a reçu, donc là c'est mon superman d'époque, donc petit, il l'a reçu en carte blister d'époque, français, impeccable, mais attendez, c'est des trucs qui sont vendus entre 200 et 500 euros, mais le gars il est plein de fric, pour, enfin moi je ne peux pas, je ne peux pas mettre un prix comme ça, et il dit qu'il a presque tous les mannequins, qu'il lui en manque que 3, 3 ou 4, enfin, ça me dépasse, ça me dépasse. Donc les super héros mégots sont quelque chose de très important pour moi, qui est joué tant d'années, enfants avec, dans la terre, dans l'eau, à la plage, dans les forêts, je les emmenais en vacances, je les emmenais de partout, de partout, ils ont vécu des milliers d'aventures, donc vestige de mon enfance, attention, donc j'ai ce superman, j'ai la supergirl, alors supergirl j'en ai eu deux, la première c'était toute disloquée, à force de jouer avec les membres, c'était arraché, donc maman m'en avait racheté une deuxième, et il me reste la ceinture de l'autre, qui peut éventuellement servir, je ne sais pas, à quelqu'un, si un jour, voilà, il récupère un mannequin, à qui il manque, bon, ensuite, j'ai toujours mes batman et robin, en très bon état, alors par contre, la Batmobile n'est pas sortie en France à l'époque, ils n'avaient sorti aucun accessoire, donc la moto de Batman, on ne l'a pas eu, il y a la Batcave aussi, bon, qui est un Play 7 en carton, très sommaire, mais enfin, on ne connaît pas du tout ça en France, alors là, je l'avais acheté sur eBay Angleterre, il y a au moins une dizaine d'années, pas en boîte, voyez, parce que je ne voulais pas la payer une fortune, enfin, c'est très sympa, j'aime beaucoup, voyez, les roues, tout ça, par contre, c'est ridiculement petit, les mannequins entrent à peine dedans, je ne vois pas comment Batman peut tourner le volant, quoi, c'est tellement minuscule, alors ensuite, toujours dans mon enfance, le petit Spider-Man, le genou est cassé depuis l'époque, il avait cassé dans mes jeux, mais bon, avec le costume pyjama, ça le bloque dedans, donc c'est bien, le Hulk de mon enfance, donc les 4 fantastiques, c'est un miracle qu'ils sont en parfait état, parce qu'alors, qu'est-ce que j'ai joué avec ? La torche humaine, alors, particularité, j'ai gardé, je ne sais pas pourquoi, la carte d'époque, voyez, c'est marqué la torche humaine, donc en français, et c'est marqué 1979, derrière, donc c'était un retirage, parce que ça existait depuis bien, bien avant 1979, donc j'avais 9 ans, et on voit quelques super-héros derrière, mais pas tous, on ne voit pas Superman, Batman, bon, donc voilà, et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de mon enfance ? Alors, la Batgirl, je ne l'ai pas eue dans mon enfance, je la voyais, j'en salivais au magasin Jeanne Molly, à Lyon, par Dieu, je la trouvais fascinante, et je l'ai rachetée, mais alors, c'est toute une histoire, là, je l'ai rachetée il y a au moins 10 ans, sur Ebay, et il y a 15 ans, j'en avais racheté une autre, alors à l'époque, je n'avais pas de compte Paypal, à un vendeur français qui la vendait en blister français d'époque, je ne sais plus combien je l'ai payée, mais je crois que c'était autour de 150 euros, je ne l'ai jamais reçue, et comme je n'avais pas de Paypal, je n'ai eu aucun dédommagement, aucune couverture par Ebay, et le vendeur, ah bah, j'ai jeté le papier du Colissimo, ah bah, je pensais que vous l'aviez reçu, et tout, alors que je n'avais même pas laissé mon éval, et voilà, je n'ai eu aucun recours, j'ai signalé le vendeur à Ebay, qui n'a strictement rien fait envers lui, parce que 5 ans plus tard, je lui suis retombé dessus, je ne savais pas que c'était lui, je lui ai acheté un mannequin de chérif et moi peur, Boss Hog, alors là, cette fois, j'avais un compte Paypal, mais je l'ai reconnu quand même assez rapidement, je lui ai reparlé de l'affaire, il m'a dit, ah non, non, je n'ai jamais été contacté par Ebay, je n'ai reçu aucun avertissement de la part d'Ebay, c'est un scandale, de toute façon, Ebay est à la botte des vendeurs, fait tout ce qu'ils veulent, vous leur mettez une éval négative, le vendeur téléphone, hop, on lui retire l'éval négative, même s'il l'a mérité, Ebay est corrompu par les vendeurs, saloperie d'Ebay, et j'achète énormément là-bas, vous allez me dire, bah oui, mais parce que c'est là-bas que je trouve le plus de choses en rareté et à des prix, malgré tout, plutôt corrects, voilà, et au moins, il y a les transactions sécurisées maintenant, mais bon, au niveau de la couverture envers les acheteurs, c'est de la merde, alors donc, la torche humaine, la chose, en parfait état, monsieur fantastique et la femme invisible, c'est un miracle qu'elle soit en parfait état comme ça, parce que qu'est-ce que j'ai joué avec, alors ensuite, au niveau des grands mannequins, 30 cm, je n'en ai eu aucun, je les voyais en photo pub, donc télé le junior, mais je ne les ai jamais vus, on les trouvait moins facilement que les petits qui étaient à intermarché, à côté de chez moi, ils étaient aussi à Mammouth, ils étaient à Leclerc, à Carrefour, enfin, ils trouvaient partout, et ça ne coûtait strictement rien, les grands étaient plus difficiles à trouver, et pour moi, voilà, ça faisait beaucoup trop cher, donc j'avais récupéré tout d'abord, il y a plus de 10 ans, ce Batman, à qui il ne manque que la cape, par contre, le genou est cassé, mais c'est pareil, on ne voit pas, dans le costume pyjama, ça le retient, j'ai acheté cette année, sur Ebay Angleterre, c'est un grand hasard, ce Batman en boîte d'époque, ce n'est pas une repro, qui est fatiguée, mais enfin, je l'ai payé, je crois, pas plus de 50 euros, je ne sais même pas si ça atteignait 50 euros, c'est très rare, d'habitude, c'est beaucoup plus cher, et là, j'avais reçu aussi, alors là, c'est une boîte repro, je le savais, que c'était une repro, avec le petit Spider-Man, qui est le même, que celui que j'ai de mon enfance, alors moi, ce qui me fascinait à l'époque, dans la pub de Télé Junior, c'est que, derrière lui, on voyait une toile d'araignée, je croyais qu'elle était en plastique, je croyais qu'on pouvait jouer avec, et qu'elle était peut-être élastique, et tout, puis non, en fait, c'est un décor en trompe-l'œil, enfin, dans ma boîte, en tout cas, c'est en carton, c'est une photo, bon. Alors ensuite, donc, dans les grands mannequins, j'en ai eu aucun, mais j'ai reçu, j'avais reçu, il y a plus de 10 ans, le Superman, alors, ça, c'est mon ancien, il était tout nu avec ses bottes, j'avais commandé, après, sur eBay, Angleterre, je crois, le costume, bon, là, il est abîmé au niveau des genoux, mais enfin, à part ça, c'est quand même en bon état, il y a encore l'écusson, bon, et là, c'est le dernier que j'ai reçu dans le lot, là, du mois de décembre, de mégots, à 49 euros, alors, c'était très intéressant, le Spider-Man que j'ai pas eu, d'époque, vous voyez, il a le genou un peu abîmé, pas cassé comme les autres, mais un peu abîmé, mais enfin, le haut du costume usé, mais enfin, il faut savoir que c'est minimum 50 euros en loose, sur eBay, donc là, franchement, pour le prix, c'est très intéressant, par contre, j'ai cassé, j'avais un troisième Superman, mais tout nu, j'ai cassé en essayant de lui mettre un des costumes, la jambe s'est cassée nette, c'est même pas au niveau de l'articulation, le plastique s'est cassé nette, je savais pas que j'étais muscleur, je savais pas que j'avais une telle force, enfin, j'ai déjà cassé des trucs accidentellement, enfin, que j'ai une force comme ça, bon, et, alors, j'ai découvert que mon ancien Superman a les mains rouges, donc ça veut dire qu'on m'a refilé un corps d'un Spiderman, à qui on avait mis la tête de Superman, donc j'ai essayé d'échanger, comme celui-là au niveau du corps est nickel, avec mon Spiderman, ben non, sa tête, que j'avais essayé de mettre là, elle est toute chancelante, on dirait qu'avec ça...